... Madame Poulin, on va pouvoir créer votre infusion ensemble. Comme je vous le disais, l'ensemble de ces herbes proviennent du jardin, pour la plupart. Elles ont été séchées, en prévision des températures un peu fraîches ces derniers jours. Vous avez de l'acacia, du tilleul, un peu de mélisse citronnée de la verveine, que vous avez reconnue au premier coup d'œil, je vous ai venu. Là, vous avez des fleurs de cosmos très légèrement poivrées, de la soja officinale et de l'eucalyptus. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez ? Je m'occupe de vous préparer quelque chose. On fait ça ? Vous faites comme vous le sentez. Je commence à vous connaître un petit peu. On va faire quelque chose de fragrant, de frais, de digest. C'est moi ça, tout à fait. Je l'ai bien vu au premier regard, vous savez. Alors, un peu d'acacia, qui va apporter ce côté floral. On va mettre un petit peu de fraîcheur avec cette mélisse citronnée, qui provient du jardin. D'ailleurs, on en remercie le chef tous les jours. Vous avez ça. On va laisser peut-être la verveine de côté au profit de la soja. Oui, oui, parce que verveine, je connais bien, j'en ai un aussi. Parfait. La soja qui a un parfum bien, bien particulier. Voilà. Parfait. Et on va faire ça. Ah, c'est ces petites fleurs de cosmos, comme je disais, qui sont très légèrement poivrées. Ça va venir, d'une part, apporter de la couleur et corser un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et on aura ce liant, juste ici, avec l'eucalyptus. Voilà. Après, on ne va pas trop s'éparpiller. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on ait quand même une visibilité. Ça, c'est pour le plaisir. Ça appellera comme ça les beaux jours. Hop. Voilà. Le but, c'est qu'on ait vraiment une visibilité, en fait, dans les goûts. Et après, on vient, justement, provoquer l'infusion. En température un peu haute. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 93, 94 degrés. On essaie d'être précis dans les températures. Et on y va doucement. C'est comme à la maison. Il prend du plaisir. Il faut faire ce qu'on en fait. Sachant qu'on n'aura jamais une couleur qui sera aussi soutenue que celle d'un thé. Ça, on doit le savoir. Ça va très légèrement verdir. Voilà comment est-ce qu'on va faire les choses. L'infusion aussi est maîtrisée. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va être entre 2 et 3 minutes d'infusion. Après, tout dépend comment vous l'aimez. C'est comme tout. Plus vous l'aimez infusé, plus on l'a souvent temps. Un petit peu infusé. Un tout petit peu ? Alors, à ce moment-là, on va s'occuper de votre époux. On va faire ça comme ça. On va juste le laisser s'infuser un petit peu. Comme ça, je serai là pour m'occuper. 4 minutes à peu près. Je fais mes infusés. 4 ou 5 minutes. On va lisser par ici. Merci. Et on va passer à la suite. C'est ça dont on parlait, cette infusion de café. On appelle ça une camex. On n'a rien inventé. C'est tout simplement le nom de la carafe. On va essayer vraiment d'être précis un maximum. On va faire ça comme ça. Ce qu'il nous faut, c'est du café. C'est ça ? C'est mieux ? On est capable de grandes choses ici, mais on n'est quand même pas capable de faire. Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas de plus. On est venu en fait juste se débarrasser d'un goût éventuel qui aurait pu stagner dans le filtre. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement... On va aller sur le café. On est sur une origine un peu particulière. Là, on va être sur une origine Honduras. C'est un café qui a été juste... Voilà. J'ai juste été broyé quelques secondes de façon à vraiment extraire un maximum de saveur. Je ne vous l'invente pas. C'est parfait. Et après, tout simplement, on va venir en fait jouer sur des températures, sur des temps d'infusion bien précis. Et on va essayer de respecter tout ça. Allez. Et on voit, ça commence déjà à gentiment infuser. On essaie de garder cette mousse. On a un sens. Après, on va bien sûr verser l'eau. En serre, toujours le but. C'est vraiment d'essayer d'extraire un maximum d'arômes. Tout ce que vous n'aimez pas, on évite ce côté expresso, brûlé, de l'infusion. On fait du cousu main, juste là. On est sur une méthode qui prend un petit peu de temps. Infusion, on l'infuse le café. Forcément, c'est un spectacle. C'est le plaisir. On attend le café. C'est comme ça. Ça nous permet de passer un peu plus de temps ensemble. C'est génial. Et on n'est pas pressé. On le laisse faire. Gentiment. Là, on le voit. Tranquillement, on a toujours cette petite mousse. Même pour le plaisir de l'assenteur. Si vous voulez mettre le nez dessus, pour le plaisir. On y est, hein. C'est ça. Comme je vous le dis, comme ça, on passe un peu de temps ensemble. Ça nous va. Voilà. Et là, on arrive au bout. Voilà, c'est parfait. Donc, on a tous un système de pesée. Là, on va avoir l'équivalent d'une belle tasse de café. Vraiment. On n'est pas sur l'équivalent des 40 millilitres pour les plus gros en café. Là, on va être sur une tasse qui sera un peu plus allongée, qui est un peu moins puissante en café. Mais juste pour le plaisir. Voilà. Je l'aime assez puissant, quand même assez infusé. D'accord. Et après, le but de cette méthode, c'est qu'on puisse vraiment faire... C'est ça. On fait du cousu main, c'est ça. Le but de cette méthode-là, c'est de pouvoir vraiment préparer le café que vous aimez. C'est juste ça. Là, on y arrive bientôt. Là, on est au total, on est quasiment sur une méthode d'infusion à 3 minutes. On arrive à peu près à 200 grammes d'eau. En infusion, on est parti sur une base d'à peu près 30-32 grammes de café. Sur l'origine, comme je vous le disais. En pur arabica, torréfié par les torréfacteurs Terre de Café à Paris. Terre de Café à Paris ? Meilleur torréfacteur ? Terre de Café. Terre de Café. On connaît aussi bien nos amis de l'arbre à café. Et après, la vie est ainsi faite. Là, allez, on y est bientôt. Voilà. Pour le plaisir, on va rajouter juste un tout petit peu d'eau, si jamais vous voulez goûter, Madame Poulet. Peut-être. D'accord, on en frique. Là, on sera pas mal. Allez. Je ne touche rien. Je ne suis pas maîtrisée. Oui, maintenant, regardez. On va avoir ce liant, comme ça. On a cette belle couleur. On y arrive. La pique, c'est super, ce truc. Micro-filtre. Oui, oui. On le voit bien. On vient juste récupérer un maximum d'infusion. C'est ça, c'est ça qu'on recherche, forcément. Voilà. Et après, juste ici, on s'en sépare. Et c'est parti, tenez, regardez. Oui. De but, comme dans le vin et comme dans n'importe quel plat, on va chercher l'équilibre, l'harmonie. Ça sent très bon, ça. Voilà. Ça fait déchirer, la sauce. La sauce fait déchirer. Et voilà. Tenez. Olivier, vous voulez mettre le nez dessus ? Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, c'est délicat, c'est tout ce qu'on recherche. Voilà, c'est ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on recherche. Une première place, déjà, pour le plaisir.